Bonjour à tous, c'est Perfect41 et voici un épisode de notre nouvelle série Tales of Dragon Slayer. Et voilà ! Alors bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Voilà, donc nous revoilà dans un nouvel épisode, une nouvelle série, dans une carte totalement vierge, donc pas encore... Et comme vous avez vu, nous avons spawné au milieu de nulle part. Voilà, dans une carte que nous n'avons pas encore violée par nos constructions inframes et malsaines. Enfin bref, non, nous ne faisons pas des constructions inframes et malsaines, voyons, nous faisons des constructions tout à fait normal. Alors, donc là, nous sommes dans un petit serveur hébergé par... Par moi-même. Voilà, notre ami Xanto qui est en train de courir oisivement dans les hautes herbes, dans les forêts. Et donc, nous allons commencer une aventure suivie qui... Avec un petit bouquet de fleurs. Tiens, je n'en ai plus suivi, excuse-moi, tiens, vas-y, prends-la. Nous allons donc commencer une aventure suivie tout à fait nouvelle, le genre de truc qu'on n'a pas encore fait, quoi, à part... Voilà, la première aventure suivie, comment dire, sur un Minecraft naturel. C'est ça ? Sans cheat, sans rien, tout naturel. Comme au mode solo, quoi, sans commande, sans rien, vraiment sans rien. Donc, c'est-à-dire que, bah, on... Et on va construire juste avec nos petites mimines et puis notre père de testiboules, comme dirait... Notre ami Bob Blenheim, c'est ça. Donc, pas de cheat, pas de mode créa, rien. Donc là, on va commencer direct à se diriger vers des arbres, parce que c'est quand même les choses premières... vers lesquelles on va se tourner, un biome marais, c'est exactement ça. Donc, ça va être sympa. En plus, il y a pas mal d'air, donc pour trouver... Un petit détail que je voulais préciser. Vas-y. On joue en pré-release. Oui, c'est ça, il est très important de le dire. Nous sommes... Oui, c'est Minecraft qui a été mis à jour... Pré-release, je ne peux me rappeler exactement le nom, pré-release... Pré-release 12WV04A. Donc, en fait, la dernière... La dernière pré-release de la 1.2. Voilà, donc c'est en gros la pré-release de la version 1.2 de Minecraft. Car Minecraft a été mis à jour, donc pour certains qui connaissaient Minecraft avant, on tournait sur des versions bêta 1. quelque chose, etc. Et en fait, la version finale de Minecraft, en fait, c'était 1.0. Donc, on est revenu au 1, sauf qu'on enlevait bêta. Et il y a eu récemment la 1.1, et là, nous sommes en pré-release 1.2, en gros. Qui est donc la 13W... Je ne sais pas quoi... Comment on a dit, hein ? 12W04A, il me semble. Voilà. Enfin, c'est la pré-release qui introduit notamment les Oslo. Voilà. Vous pouvez être privoisés pour avoir des chats. C'est-à-dire des chats, voilà. Donc, c'est la première version de Minecraft dans laquelle on aura des félins, au lieu d'avoir des canidés comme on avait avant, et puis des monstres un peu bizarres, et puis des moutonidés comme on avait... Je ne sais pas si ça existe ce que je viens de dire, mais... Voilà, et je suis en train de me promener, rien foutre. Alors là, franchement, j'ai vraiment pris l'habitude de rien branler dans les vidéos, et du coup, en fait, je suis en train de rien foutre, au lieu d'aller tailler du bois. D'ailleurs, ce que je devrais faire, c'est peut-être même d'ailleurs commencer à créer une table de craft. Et créer quelques outils, c'est ce que je vais faire dès que j'aurai fini. Je vais faire une table de craft. D'ailleurs, moi, je la trouve vraiment sympa, cette petite île, et je propose qu'on puisse commencer à faire notre première petit abri, ici. Si ça te dit bien. Donc, sur ce qu'il a, moi, pourquoi pas, éventuellement. Puisque, en fait... C'est un peu petit, j'ai envie de dire, mais... Ouais, mais c'est un premier petit abri. Par contre, c'est vrai que si on veut aller miner, miner dans l'abri, ça va être relativement emmerdant, puisqu'autour, on a pas mal de flotte, et que quand on va creuser, on va mettre se faire chier. Alors, il faut bien creuser assez profondément pour éviter la flotte, après. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il va falloir se poser sur plutôt un des flancs de l'île et creuser vers le côté opposé, pour pouvoir être sûr d'être assez profond. En effet, oui. Ou alors creuser en escalier en collimace. Aussi, ouais. Donc là, je me fais une hache en premier, parce que pour le moment, on taille des arbres. Je vais même peut-être me faire aussi une pioche. Ouais, enfin, on avait dit, à la limite, s'imposer des objectifs, genre les achievements, mais on a deux achievements différents, nous, du coup. Oui, c'est vrai. Avoir une pomme, je la chope. Au revoir, mais oui, tiens. Ah oui, c'est vrai, ces arbres-là, ils peuvent dropper des pommes. Tous les arbres peuvent dropper des pommes. Non, non. Seul le chêne peut donner des pommes. D'accord. Bon, d'habitude, c'est les pommiers qui donnent des pommes, mais oui. Oui, mais enfin, bon, là, on n'a pas de... C'est maïkape. Il n'y a pas un panneau avec marqué pommier sur un arbre, je veux dire. C'est ça. Mais les boulots et les pommes ne donnent pas de pommes. D'accord, bah écoute, merci. Écoute, tu viens de me l'apprendre. Je ne lis pas vraiment tout ce qui est en rapport avec les mises à jour, donc des fois, je ne sais pas vraiment, en fait, ce qui peut... Les possibilités du jeu, en fait, peut-être plus au courant que moi, en génération. Oui, en effet, moi, je vais souvent sur le wiki. Je regarde un peu. Donc, pour ceux qui se rappellent un petit peu, enfin, qui se rappellent ou je ne sais pas, je ne dis rien, mais je dis surtout de la merde, en fait. Non, c'est-à-dire que la première chose à faire quand on fait une partie Minecraft, c'est de se faire un petit abri avant que la nuit tombe, parce que là, on joue quand même dans une version avec monstres, évidemment, on ne va pas faire nos gros... Surtout que l'IA des monstres a été amélioré récemment, notamment dans cette pré-release. Notamment dans cette pré-release, oui, où les IA des monstres ont été améliorés de manière à les rendre plus intelligents et donc moins idiots, ce qui, en fait, revient à la même chose, voilà. Donc, voilà, la première chose que je vais faire, c'est de commencer à nous faire un petit abri. Ben, je t'invite à commencer l'abri, moi, je commence à miner un peu de pierre. Écoute, c'est pas mal du tout, ça, pour pouvoir commencer à faire des outils améliorés et puis un sol sympa, quoi, aussi, en pierre. Un four, notamment, essayer de trouver un peu de bouffe rapidement. Oui, en effet, ben, moi, j'ai une pomme, mais bon, c'est vrai que, notamment, depuis certaines mises à jour récentes, il y avait eu l'intégration de la jauge de nourriture qui date depuis la version 1.8, si je me rappelle bien. Et donc, dans cette version, il était nécessaire de se nourrir. Donc, c'est-à-dire que la vie, maintenant, n'est plus régénérée par les aliments. C'est notre jauge de nourriture qui fait qu'on se régénère si la jauge est supérieure à, je crois... Si elle est supérieure ou égale à 90%. Ouais, donc, 9 sur 10, car on a 10 petits gigos. Il me faut encore un peu de bois, si t'en as, s'il te plaît. Alors, attends, ouais, j'arrive d'en avoir quelques-uns. Vous voyez, c'est une partie un petit peu en freestyle où on ne se prend pas du tout la tête. Merci. Car, ben, voilà, c'est comme ça qu'on joue. Comme ça qu'on joue, et puis voilà. Je vais faire ça pour monter sur le... Ok, bon, tant pis. En fait, je peux fermer le toit sans avoir besoin de... Il te reste carrément des souches de bois ou pas ? Oui, genre... Ça ne pourrait pas être intéressant pour faire notre première torche, car on n'a pas de charbon, je crois. Je me demande si on ne peut pas faire... Ah non, on ne peut pas faire cuire des planches. Tu n'as pas deux bouts de bois en plus, parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse une porte. Là, il fait nuit. Alors, attends, ouais, je vais faire ça. Je vais me faire une porte. D'accord. Hop, hop. Hop, hop. Vous voyez, c'est assez violent. On est vraiment... Yei. Oh, une pomme. Profites-en. Moi, je vais faire... Et puis, on boit. Pour pouvoir commencer. Alors, et voilà, je vais se battre. De charcoal. Ce qui va nous faire quatre torches chacun du QV. On ne peut pas de texture bug un petit peu, j'ai l'impression. Ah, tu n'as pas de due texture ? Ouais, j'ai mis face full, mais je crois qu'il n'a pas été mis à jour pour la version 1.1. 1.1.2 déjà. Il avait déjà été à peine mis à jour pour la version 1.1, je crois. Mais jusqu'à ce que j'ai... Par rapport à ce que j'ai déjà pu jouer dans ma partie solo que j'avais recommencé, ça ne posait pas vraiment de problème. C'est juste que là, sur l'outil, il y a un ou deux pixels qui me manquent. Mais c'est vraiment pas dérangeant, quoi. Donc, voilà. Donc, oui, tu as éclairé un peu autour. On n'a pas trop de monstres à l'horizon ? Si, enfin, là-bas, il y a des zombies, il y a des creepers. Quelques squelettes. Ouais, les squelettes, c'est vraiment intéressant de récupérer leur loot, puisqu'on pourra se faire, grâce à ça, des os, et donc, du coup, aussi, on veut apprivoiser les loups, et même se faire un peu de poudre d'os, si on a envie, par exemple, de faire pousser, en accélérer un arbre, s'il nous manque du bois, ou même faire pousser, en accélérer, les... de la... du... de la witte, le blé, en gros, pour pouvoir, bah, apprivoiser les animaux, et puis, faire du pain, etc., aussi. Tu veux une épée en pierre ? Bon, j'ai un épée en bois, à bon moment, mais pourquoi pas, si t'en as ? Tiens, non. Je n'ai même pas de pelle, donc je vais creuser la main avec mes petites mimines. Euh... Tiens, bah, à la limite, de pierre, si tu veux. Hop, j'en ai un arbre. De toute façon, j'ai plus de bois du tout, donc... Ah, si j'ai encore un bassiste, j'ai de quoi me faire une... j'ai encore trois sticks, donc j'ai de quoi me faire... une pelle en pierre, parce que j'avais commencé un petit peu à... euh... non, c'est pour faire une... une... une pelle, ce qui va me permettre de commencer à creuser sous la maison, et je creuse comme un connard. Puisque je me suis trompé, il va falloir que je fasse plutôt comme ça. Voilà. On va creuser en escalier, on va creuser un peu, essayer de descendre, voir ce qu'on peut faire. se faire peut-être un petit étage souterrain aussi. notamment, on a, euh... pas loin, une... une... une plaine avec, euh... pas mal de... de hautes herbes, donc on va pouvoir les... les péter, et puis récupérer des graines assez rapidement, et commencer une plantation. Oh, Enderman, au loin, euh... J'ai hitté. J'avais vu ça, ouais. Euh... Notamment, moi, je pensais, c'est ce que j'ai fait dans ma partie solo, euh... qu'on pourrait, à la limite, se faire une... une plantation, mais en souterrain, bien éclairé, avec, euh... enfin, il faudrait irriguer, évidemment, et avoir, euh... un... un seau pour pouvoir irriguer, mais ça permettrait, euh... plutôt que de devoir se faire chier, à faire un enclos, etc., qu'au moins, bah, ça s'est vraiment sécurisé, et puis qu'on puisse récolter ça quand on veut, et puis ça poussera en continu, quoi. Parce que ça pousse pas la nuit, sinon, les... les plantations, je crois. Bon, oui, pourquoi pas, bah, à la limite, même, les plantations à la surface, on peut mettre... on peut mettre des torches. Oui, également, c'est vrai, c'est pas bête. Mais bon, euh... c'est vrai que ça permettrait, euh... de pas avoir besoin de se faire chier à faire un enclos, et à être gaspillé, euh... du bois, dès le début, euh... juste pour l'enclos, quoi. Oui. Y'aurait juste besoin d'extruder un peu le sol, et puis voilà, quoi. Amener un peu de... de terre, mais bon, ça, c'est... c'est pas difficile, on en a... on en a un peu à fois, si j'ai envie de dire, euh... au début du jeu. Donc voilà. On se peut prendre une autre direction, un peu, pour... Si tu veux. Donc là, on va pas tomber sur du faire tout de suite, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on vient de... on vient de creuser, donc là, c'est vrai que c'est un peu les côtés fastidieux du début du jeu, mais... Un peu de charbon, ça serait déjà bien, c'est... Euh, ouais, certes, c'est vrai que le charbon, c'est assez intéressant. Le charbon de bois, c'est bien, mais bon, comme faut cramer du bois, ça, c'est... Bah, c'est pas économique. C'est ça. Moi, je propose même que... Qu'on fasse, euh... Pour le minage, comme... Une technique qui est apparemment assez connue, mais que moi, je connais, j'étais... Que je connaissais pas, que j'ai découvert en regardant des épisodes de Fantasie et Bob Lennon, c'est de poser nos torches sur le flanc droit de... afin de nous repérer. Je connais, oui, je connais cette technique. Moi, je l'avais jamais employée, je connaissais pas, je l'ai découvert en regardant vraiment dans ces épisodes, quoi. Donc, la technique consiste à poser les torches. Je vais vous montrer tout de suite sur le flanc droit... Oh, charbon. ... des galeries. Donc, le flanc droit, pour moi, c'est ici. Donc, je pose mes torches sur le flanc droit de mes galeries. Ce qui veut dire que tant qu'en fait, je descends ou que je m'éloigne de notre père, les torches sont à droite et que donc, si les torches retournent sur la gauche, je suis donc dans la bonne direction pour retourner... bah, à la maison, quoi. À la surface. À la surface. Enfin, du moins, à la surface de laquelle on... On a fait notre abri, quoi. L'endroit duquel t'es partie. Voilà. Puisque là, on regarde... Merde, non, ça va rien. Puisque des fois, il peut très bien avoir une autre galerie... Charbon, tant qu'il est à moitié, si tu veux faire des torches. J'ai qu'un stick, donc... Ah merde. Il m'en faut qu'un. Non, vas-y, mais on va attendre la journée pour pouvoir récolter un peu de bois. Je veux bien, quand même. Juste au moins un, quoi. Histoire de pouvoir faire encore quatre torches. Un charbon. Un charbon. Un charbon. Merci. Merci, mon petit. Tu me diras, j'ai plus beaucoup de sticks non plus, moi. Voilà. qui nous permettront de brûler le fer, si on en trouve. Si on en trouve... Ça serait bien. Ça serait bien. On ne trouve pas poule bobon, parce qu'on a encore... Théoriquement, à partir du... D'en dessous du niveau de la mer, on peut en trouver. Ouais, et là, on est en dessous du niveau de la mer, donc théoriquement, on pourrait... Si on a de la moule, comme on dit, on pourrait peut-être en trouver... De toute façon, là, je pense que le temps de finir nos pioches pour avancer nos galeries, on va bientôt être le jour, je pense. Voilà, quoi que. Je pense, ouais. Je vais aller vérifier au cas où. Qu'est-ce que je voulais dire ? On n'avait pas parlé des objectifs non plus. Oui, c'est vrai. Donc, dans cette aventure, on prévoit de faire des objectifs, donc le but premier, c'est que... Enfin, le but premier principal, c'est que... Voilà, c'est en gros de finir le jeu, quoi. Voilà, parce que le jeu, maintenant, se finit... Enfin, bref, se finit. C'est-à-dire que si on... On finit le jeu, on pourra quand même jouer sur la carte, tout ne sera pas détruit. C'est que maintenant, il y a une nouvelle dimension qui a été ajoutée avec la dernière mise à jour. C'est... Enfin, une nouvelle dimension, ça fait depuis la version finale, quoi, depuis la version 1.1. 1.0, pardon. Qui est sorti, il y a eu le Ender Dragon, qui est donc... Qui est le boss de fin de jeu. Et en le battant, on peut donc finir le jeu, quoi. Donc, le but principal de l'aventure, ce sera donc, en gros, de le battre. C'est pourquoi j'ai donc décidé d'appeler cette aventure Tales of Dragon Slayer. Alors, je vais donc expliquer un peu, parce que pour ceux qui ne parlent pas très bien l'anglais, Tales of, c'est en référence à une grande série de jeux qui est très connue au Japon et un peu moins en Europe, qui est donc la saga des Tales of, qui veut dire donc... les contes de Tales of, c'est les contes de... Donc, voilà, il y a eu Tales of Symphonia, donc les contes de la symphonie, Tales of the Abyss, donc les contes des abysses, par exemple. Pour ne citer que ceux-là, il y en a plein d'autres. Et donc, là... Qui sont malheureusement rarement sortis hors du Japon. C'est ça. Et donc, là, en référence, dans Tales of the Abyss, où il y a un mini-jeu qui s'appelle Dragon Buster, qui était un autre jeu développé encore par Namco, qui s'appelait... Donc, le mini-jeu s'appelait Tales of Dragon Buster. Et donc, pour ne pas copier intégralement le nom, j'ai choisi qu'on l'appelle Tales of Dragon Slayer, qui... Dragon Slayer est en référence au manga Fairy Tail, car Dragon Slayer, littéralement, ça veut dire pourfondeur de dragon, je crois, si c'est bien ça. C'est ça, ouais. Ouf ! Dangereux ce que je suis en train de faire. Nous sommes des pauvres de dragon. Voilà, donc, les textures que je parlais qui bugaient un peu comme tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un Enderman qui a l'air d'être en... Non, un zombie qui est en feu. Et la texture du zombie en feu, elle déconne. Donc, euh... Et hop, il est mort. Et je récupère sa viande pourrie. Ouh, une araignée. Je m'équipe de... Ouais, alors ça, les araignées, ce n'est pas à négliger. Il faut aller buter. Ça va être efficace pour... Faire de la pêche. De la pêche. Une canne à pêche, c'est faire de la pêche. Parce que la pêche, on va en avoir besoin assez rapidement si on veut pouvoir avoir de la bouffe. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de bouffe. Notamment, là, je ne veux pas dire... apprivoiser des oslots si on trouve un... un biome... Jungle. Jungle. Qui va être intéressant à explorer. Donc, pareil, la poule, tu ne la butes pas, on la garde... Ouais, 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 ouais. Squelette ! Pour quand on fera un enclos plus tard. Donc, moi, ce que je commence à faire, c'est à péter un peu des hautes herbes pour pouvoir récupérer des graines. Pareil, déjà commencé, ouais. Déjà, oui, vous voyez la grosse logique, on pète des hautes herbes pour obtenir des graines de blec. Non, mais c'est... déjà plus là sur elle qu'avant. Oh, je viens de trouver, là. Un peu de fer ? Oh oui, du fer. Eh bien, c'est très bien. Oh, quel bloc de fer, oui, car. Plus un peu de charbon, ça fait tout plaisir. J'en voudrais bien un nombre de pertes s'il vous plaît, de graines, là. Allez, une dernière. Je ne prends pas tout pour le moment parce qu'il est plus important, alors que j'essaye de trouver du bois aussi parce que... Ouais, et... Pour le temps, les réserves de bois sont un peu... Ah, encore un squelette. En effet, les réserves de bois sont pour le moment au plus bas, hein, puisque... Oui, oui. On est tombé, évidemment, dans l'endroit. Oui, c'est qu'il n'y a pas énormément d'arbres aux alentours. C'est ça. On n'est pas tombé à un endroit où l'endroit le plus facile, on va dire. C'est ça, ouais. Il faudrait rapidement trouver un endroit où il y a plus d'arbres. Et le truc, c'est que... Maintenant, les plaines, c'est... Les plaines, c'est immense. Et il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres non plus dans les plaines, quoi. Bah, oui, voilà, que dans les plaines comme ça, c'est... Oui, autre chose que je tenais à dire, quand même, pour revenir aux objectifs, c'est que le Ender Dragon se trouve dans l'endor et que pour accéder à l'endor, il faut d'abord récupérer certains objets que l'on ne pourra récupérer qu'en allant dans le nether. Enfin, il faut faire donc des yeux d'Enderman et pour ça, il faut récupérer des perles d'Enderman qu'on trouve dans le monde réel mais également des... Oula, je viens de voir un truc sympa, là. Donc, oui, des... La poudre de blaze, pardon. Voilà, et je viens de voir un putain de truc, je ne sais pas si c'est moi, mais je vais aller explorer et j'ai l'impression d'avoir repéré une jungle à l'horizon. Ouh, intéressant. Alors, par contre, je ne sais pas si je t'ai vu au loin. Oh, oui, c'est une jungle. Je vois des putains des arbres géants qui sont super épais. Eh bien, les amis, nous allons découvrir la première jungle de notre map qui est donc le tout nouveau biome qui vient de sortir dans la version pré-release. Et ça va être vraiment excellent. Donc, dans cette jungle, on va pouvoir rencontrer des oslots qui sont donc les nouveaux chats. Et en effet, c'est là que je me rends compte que mon putain de pack de texture ne va pas aller puisqu'en fait, il y a un nouveau type de bois et un nouveau type de feuille qui n'est pas compatible avec mon pack de texture. Du coup, le résultat doit donner vraiment bizarre. C'est beau, on croirait un monde en Lego. C'est des Lego, c'est magnifique. Je changerai tout de suite mon pack de texture. Enfin, tout de suite. Dès qu'on a fini cette partie, enfin, cette partie, cette première épisode, si je puis dire, je repasserai en pack de texture normal parce que là, ça ne va pas aller. Il faut qu'on puisse profiter des nouvelles textures. Oui, je n'avais pas calculé qu'on passerait en... qu'on utiliserait la version. Et ici, il y a des cochons, donc on va pouvoir ramener des cochons après. Ah, bien. Alors, petit détail aussi, plutôt que de s'amuser à tout traverser à la nave, il va falloir se faire des bateaux. Oui, 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 tout à fait. Là, je suis en train de récupérer aussi des champignons rouges et marrons qu'il y a dans le coin. Comme ça, on va pouvoir en faire une plantation parce qu'on peut se faire des soupes. des soupes et il y a aussi ici de la canne à sucre, mon ami. Ah, magnifique. Qui pourrait être utile et qu'on pourra planter. Par contre, il y a un peu de petits lags et... voilà, c'est dit, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai deux champignons rouges et deux champignons marrons. Je pourrais en récupérer plus des marrons, mais bon, vu que je n'ai pas d'autres rouges, ça ne sert un peu à rien puisque pour faire le ragoût, il faut les deux. Et donc, je vais les planter sur notre petite île et puis, ça va proliférer parce que... pas en ce temps si on fasse justement les... En caverne, oui. La lumière, la lumière fait de... Enfin, la lumière casse les champignons, à les faire dépoper, quoi. La lumière naturelle parce que la lumière des torches... Oui, c'est pour ça qu'il faut les mettre en caverne ou à l'ombre. Parce que la lumière des torches suffisamment... Oui, parce que la lumière des torches, c'est bon, normalement, oui. Enfin, à moins que ça ait changé, mais... Bon, je ne pense pas. Donc, tu as vu, j'ai replanté un sapling dans le coin, enfin, un ou deux de même, si tu veux. J'ai utilisé de la couvre d'autres pour les faire tous en train de se faire. Eh bien, voilà, tu as pu récupérer encore quelques... Quelques... Et j'ai déjà trois points pour mes enchantements. Est-ce que tu as tué des monstres et moi, je n'en ai pas encore tué du tout. Donc, au moment, je n'ai pas de points pour mes enchantés. Je suis réclairé. Donc, je vais aller planter nos petits champignons et... Merci. Ah, puis tu as du fer, c'est vrai. Oui. Moi, je vais le faire qu'on le garde pour pouvoir faire un gobelet en premier parce que le gobelet, ça va être important pour pouvoir faire de l'irrigation pour les plantations. Un saut, tu vas dire ? Ouais, j'appelle ça un gobelet. Mais oui, un saut, oui. Donc, vous voyez, je plante nos champignons sur la pierre parce que, oui, dans Minecraft, les champignons peuvent pousser sur la pierre. D'ailleurs, en vrai, peut-être qu'ils peuvent pousser sur la pierre aussi, je ne sais pas. On a un joli bug de lumière dans ta galerie. On a... Oui, ça doit venir de moi à mon avis quand je ferai une décor de recossage. À mon avis, peut-être. Ouais, peut-être bien. Du coup, j'ai récupéré un peu de bois aussi, je crois. Donc, je vais pouvoir... Du coup, j'avais envie d'aller voir cette magnifique jungle. Tu veux que je te file un petit peu de bois au cas où ? Au moins que tu veuilles... J'en ai quelques-uns. J'en ai un petit peu. Au pire, vu que j'ai de la poudre au dossier en moelle, je vais reprendre. Je les ai balancés. Les saplings, hop, hop. Oh, il me faut de la bouffe. Il me faut de la bouffe, c'est... Ça va être capital. Oui, j'en ai plus non plus de bouffe. je n'ai pas de... J'avais pris ma... J'avais ma pomme que j'ai déjà bouffée. J'avais trois pommes que j'ai englouties d'un seul coup et là, j'ai plus qu'un gigot et demi. Ça commence à devenir critique. Je propose même qu'en attendant, je nous fasse un petit coffre dans lequel nous pouvons pousser quelques trucs, notamment les matériaux en surplus, si je puis dire. Bah écoute, je vais m'intoxiquer à la bouffe de zombies. Oh, j'ai de la chance. Ça ne m'a pas empoisonné. Parce que oui, il faut savoir quand on mange de la bouffe de zombies, de la viande de zombies, ça nous empoisonne. Ce qui, quelque part, n'est pas forcément stupide, puisque bon, de la viande de zombies, c'est un peu censé être de la viande pourrie. Tiens, je t'ai laissé dix bûches dans le coffre. si tu veux. Bah pour le moment, ça va. J'en ai un peu de bois, ça me suffit. Il faut que je me fasse une pioche en pierre pour pouvoir creuser un petit peu plus vite. par contre, j'ai plus de torche du tout. Tata tata tata, de la boule, de la bouffe. il y a des cochons. près de la jungle, mais bon, ce serait dommage de les tuer, puisqu'à peu comme l'a dit Bob Lennon dans une des dernières vidéos, le spawn d'animaux est fini en quelque sorte, c'est-à-dire que... sauf dans de rares occasions. Voilà, il le respawn vraiment, il respawn très rarement. C'est-à-dire qu'il respawn une première fois quand on crée la carte pour une zone, quoi, donnée, et ensuite, il respawn vraiment beaucoup moins. donc c'est pour ça que pour s'approvisionner en nourriture, après, c'est un peu la galère. Donc, il va falloir... Ouais, vite fait, se faire des élevages d'animaux. C'est ça. Bon, alors attends, je prépare un petit truc. Je vais le faire où ? Non, parce que là, c'est trop critique. Je ne peux plus... Ah oui, évidemment, ça ne va pas le faire absolument une... une houe. Oui, pour planter, ouais. Ouais, j'ai deux, trois graines et puis j'ai des... j'ai de la poudre d'eau, alors je vais... je vais commencer à faire pousser deux, trois... deux, trois petits rangs de blé histoire de me faire un peu de bouffe parce que là, c'est juste... Bon, au niveau de l'irrigation, je vais faire ça près de l'eau, en fait. Donc là, ça sera... le problème sera réglé. J'ai deux, trois barrières à disposition. Hop, hop, un peu de poudre d'eau. Hop, hop. Ouais, donc tu auras un peu de quoi faire de... Voilà, j'aurais pu en faire un peu de blé parce que là, c'est pas possible. C'est que je m'en... Je vais casser un peu les feuilles qui sont là, ça permettrait un peu de récupérer des saplings pour replanter et puis des pommes, peut-être, si on a de la chance. Parce que les pommes sont assez rares, quand même. le taux d'obtention des pommes est vraiment très faible. Hop, hop. Voilà, j'ai de quoi me faire un pain. Et bien voilà, moi je trouve que c'est un premier épisode tout à fait sympa et classique qu'on peut achever comme ceci. Et puis, nous, on va peut-être continuer et reprendre l'épisode un peu plus tard, n'est-ce pas ? Eh bien oui, pourquoi pas. Bon, et bien alors, à bientôt les amis et puis, on se retrouve pour la suite de cette magnifique aventure. Regardez, on se quitte sur un magnifique coucher de soleil au loin. Voilà, c'est magnifique ça. Allez, à plus.